Hey yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au local Aujourd'hui on a enfin une partie des pièces qui nous manquait C'est à dire une pièce en fait, l'arbre, le bon arbre ce coup-ci Du coup aujourd'hui la thématique est plutôt simple La thématique aujourd'hui c'est monter l'arbre, l'arbre neuf Et ajuster le train, parce que du coup on va pouvoir le fixer définitivement, le train arrière Et voir ce qu'on peut continuer à faire On m'a parlé de pompe à essence mais vu la pompe à essence c'est toujours un peu compliqué Donc on sait pas trop Donc pour l'instant ce qu'on est sûr qu'on va faire c'est l'arbre aujourd'hui Et voilà, la Virgile il a 2-3 trucs à finaliser sur sa S13 Et après on attaque tout ça, normalement ça devrait être bien Sous-titres par Jérémy Diaz Regardez comment il fait ça bien On l'a appliqué comme garçon moi j'aurais mis 4 punaises mais bon comment tu vas mettre des punaises dans le bitume Dans le bitume Fais ça bien, fais ça bien, on va clastre ? Non mais genre il m'a demandé si on allait au PFT Ah non on est pas là, pas dispo Regardez comment il grimpe Ton pote il se fait des montages, il va se viander, il va tomber sur la caisse Mais il est tellement précautionné, il va réussir à léviter En tombant il va la frotter et il va la lustrer C'est le respect Damn Ohlala c'est pas droit C'est pas droit C'est pas droit C'est pas droit héros C'est pas droit héros Ma contraction des oeufs, il m'a broyé le doigt T'aurais mis une noisette, il te faisait du Nutella Regarde je suis blessé frère, il a blessé mon doigt Tous les soirs il fait les squats pour avoir le cul bien musclé sa mère Merci hein japon car festival c'était vraiment cool Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Heureux Non, attends je vais le refaire Heureux Alors, on a fini de monter l'arbre On a fini de monter l'arbre Et on a attaqué du coup le circuit d'essence Donc on a fixé la petite pompe Je vais vous montrer dans un instant où on l'a fixé Et là on est en train de s'occuper de tout ce qui est faisceau de pompe Donc on a déjà tiré notre plus Vers là où on a mis le relais en fait On a déjà relié le relais à la masse Et on a déjà mis le plus après contact au relais Comme ça, quand on tourne la clé, le relais est alimenté Maintenant, il nous reste à tirer un câble de la batterie Jusqu'au relais pour la pompe en fait Et à câbler la masse de la pompe Et on sera bon pour la compréhension Et après ça, il ne nous restera plus que les durites du air Parce qu'on a déjà mis les durites d'essence en place On a déjà tout serré Le puits de jauge est remis à sa place Et la jauge de niveau d'essence aussi Donc voilà, c'est parti Donc voilà comme je disais La pompe Enfin la pompe Les durites sont mises en place On a bouché du coup le retour Comme vous voyez Ici c'est branché Là on a notre petit relais de pompe Qui est pour l'instant à ce endroit là La masse, elle passe sous la banquette On ne la voit pas très bien Mais c'est le petit fil noir qui est là Hop là, je ressors Intense Et du coup, nous avons posé notre petite pompe juste ici Voilà, je ne sais pas si on voit grand chose J'arrive pas à avoir de la lumière, c'est chiant Bref, elle est là Elle est déjà câblée Il reste juste le fil qui pendouille là Un relié au châssis pour faire une bonne masse Ah là j'ai de la lumière Voilà, donc là on voit La pompe elle est fixée sur le berceau Les durites passent autour du triangle Et dans le triangle Hop là Et bien sûr, on a fait des tests avant Pour être sûr que ça n'allait pas les écraser Vous vous en doutez Après ça, on retourne dans ce bazar Voilà Et on va tirer les câbles pour le Pour le R Pour aller jusqu'au bout d'un Et bien entendu, on a fait un petit test fit pour l'arrière Voir à quel point le fitment est fit Le fitment est comment, Flo ? Pépite Attends, je n'entends pas très bien Il est pépite Pourquoi ? Parce que c'est très sensible Aïe C'est à un millimètre on peut dire Prêt Trappe à essence fermée Ça y est Donc on avait ré-isolé le tout Le faisceau qui passe là C'est faisceau de pompe du coup Le petit relais qui est accroché là-bas Caché sous la banquette Et du coup on vient de tester C'est un nickel Donc la pompe elle est reliée aussi Et Bah il n'y a plus qu'à mettre du carburant en fait C'est ça Il n'y a plus qu'à mettre une banquette là Ouais et puis ouais je vais remettre la banquette Et puis quoi ? Enfin Enfin remonter à l'intérieur définitivement ? Ouais Oui c'est vrai Oui enfin Il n'y a plus de besoin de... Normalement c'est bon Donc On aura fini l'intérieur Ça c'est cool Bon remonter l'intérieur et puis C'est vrai et puis ouais T'avais montré du coup la pompe à essence C'est proposé Ouais j'ai montré la pompe Ouais Franchement ça rend bien où aller J'avais montré là Mais le problème c'est que Vu qu'on est en dessous on ne voit pas non ? Ouais bah oui ouais Plein appel elle est ici Et le faisceau du coup en fait la masse Je suis parti me prendre de l'autre côté Parce que j'avais pas trop d'endroit où me mettre Pour me caler du haut du T C'est le seul plomb cousteau que j'ai trouvé à proximité Sinon fallait aller Enfin fallait faire un trou dans la bagnole Et c'était chiant Ouais j'ai pas envie Et ça fonctionne de toute façon Ça fonctionne très bien Excellent Donc ça c'est terminé aussi du coup Ouais Bon je vais quand même faire une petite exclue Je vais poser ça là Ah Et Parce qu'on va pas s'en aller Sans vous montrer le résultat Donc Soit on va lever Il va stensifier la caisse C'est ça Comme si je roulais Enfin c'est comme si j'utilisais le R On va se mettre en position basse Attends parce que c'est chiant ça Voilà Là je suis bien Là je suis en butée Donc là on est en hauteur au max En gros mon hauteur de roulage voilà Voilà Là c'est la hauteur pour rouler Tranquille Donc hop Voilà Voilà La hauteur de roulage c'est Voilà Ouais Deux doigts Deux doigts tranquilles Genre je peux les rentrer Voilà je peux rentrer ma main Tranquille On est tranquille Même s'il y a un dodo Au pire Oui au pire tu peux toujours descendre Je le remonte un petit peu Et voilà Donc là attention Le moment quand je la pose Tu lèves la caisse Là c'est là Je suis en bout La fit arrière Ok j'ai un doute T'es pas plus bas ta l'heure Attends Si si j'étais un peu plus bas Ouais c'est pas vraiment du temps Alors Là ça a bougé lui Ouais Là je lève la caisse Ah ouais Là t'es vraiment au maximum Ouais là Là je lève la caisse Voilà Donc voilà le fit Je suis posé On est en fait La lèvre Je ne passe pas un doigt Voilà Là on passe rien Du tout Et ça ne touche pas C'est là Voilà Il y a qu'à partir de là Ce qui est normal Mais là sinon Ça rentre Mais ça ne touche pas l'aile Petit poil dans le niveau Et là bien du rendu Ça va avoir Et franchement Là je ne peux pas mieux faire Moi qui ne voulait pas toucher Franchement Ça arrive à le voir Ça arrive à le prendre là aussi Du coup Je ne peux pas vraiment en fait avoir un bon angle Ah yes Trop prof Mais on se rend bien compte quand même Ça n'est plus le camber aussi que ça lui donne Truc de ouf Enfin une fois posé Bah du coup Je vais réussir à le voir Sans me viander Là ça sera plus impressionnant en vrai Ouais Mais déjà un petit peu C'est vraiment incroyable Pour vous dire Que c'est tellement incroyable Ah tu veux chercher les petits stickers Ouais Putain j'ai du papier à poncer Non Surtout pas C'est ça passe Enfin que ça touche mon nez Ça passe Et ça ponce Ouais les petits stickers hein Voilà Les petits stickers de chez Nullbar De chez Nullbar Donc voilà hein L'épaisseur voilà hein C'est un stickers Là il y en a ça et il y en a 4 Voilà Tout simplement en fait Excellent Incroyable en fait C'est incroyable C'est Donc on va pouvoir mettre prochainement Nos stickers en vente Dans l'aile de Flo Dans mon aile Excellent Et puis là vraiment pour le coup Voilà quoi J'allais le faire passer Et encore ça touche le pneu hein Ouais Ouais c'est cool Bon on va la redescendre Parce qu'on va pas la laisser toute la nuit Au 7ème ciel la dame Bon les amis Pendant que Flo remonte la banquette Euh Et ben je vais vous dire bonne nuit Bonne journée Au revoir A la prochaine Reposez vous bien Bon bref J'espère que la vidéo vous a plu Euh Au moment où on tourne cette vidéo On vient de franchir officiellement la barre des 1000 abonnés Donc 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 Comme on avait dit On va faire Cette petite vidéo de présentation Pour la FAQ Pour la FAQ Je sais pas encore si on fait une vidéo Ou si on fait un live En fait Dans l'idéal Il faudrait qu'on fasse un peu un mélange des deux Parce que si on fait un live Et que vous êtes pas tous là Ou que vous êtes pas dispo pour être avec nous Y'a plein de questions qui ont passé à la trappe Et si on fait une vidéo Y'a plein de gens Qui oseront pas forcément poser la question en commentaire Donc bon On va faire ça Ca va être simple Vous allez voter Entre guillemets En commentaire Je posterai un commentaire quand la vidéo sortira Entre Est-ce que vous voulez un live Ou une vidéo Pour la FAQ La vidéo de présentation de la chaîne Ce sera forcément une vidéo On peut pas vous présenter la chaîne en live Sinon vous pourrez plus la voir Mais pour la FAQ Ouais on verra Suivant ce que vous voulez On va vous donner les commandes pour cette fois Est-ce que vous préférez du coup Une vidéo tournée Et on vous laisse Admettons Une semaine ou deux Pour poser un max de questions en commentaire Et nous on y répond En commentaire je précise Parce que si vous ne les envoyez en MP Il y en a plein qui vont passer à la trappe Parce que Bah ça fait beaucoup de MP après Alors qu'en commentaire On peut dire que vous sélectionnez Donc Soit Vous nous postez Votre question en commentaire Et nous on y répond dans la vidéo qu'on fera Soit On fait un live Et bah vous avez intérêt à être à l'heure Parce que Bah si vous arrivez après Après le live C'est ballot Mais il y aura plus de questions à poser Donc voilà A vous de choisir Donc Bah commencez à réfléchir en fait A vos potentielles questions Si vous en avez déjà Pour l'instant gardez les C'est pas la peine de nous les poster De nous les poster maintenant On fera un post sur Sur Insta en story Je pense pendant toute une semaine On rappellera Sur une de nos vidéos On dira voilà Si vous voulez participer à la FAQ N'hésitez pas à poster vos questions Pendant cette semaine Ou ces deux prochaines semaines Etc Mais sur une seule et même vidéo Pour qu'on puisse y retrouver Euh Qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu Bah du coup on attaque vraiment là Enfin on atteint vraiment la fin de la voiture Euh Là comme j'ai dit On a fini le circuit d'essence Donc tout ce qu'il nous reste en fait C'est les durites du air A relier On a déjà fait des test fit Il nous manque deux câbles de frein à main Après le frein de l'âge C'est du remontage Il nous reste les cardan à refaire Mais ça encore c'est pas à la mort Euh La boîte et le pont sont déjà en huile L'arbre est remonté Euh Il nous restera des réglages moteur Le rodage Bien entendu Mais ouais grosso modo À part la ligne d'échappement à fabriquer en fait Puisqu'on part d'un collecteur et de bouts de tube Euh À part ça On a déjà toutes les pièces Le puzzle est en train de s'achever Donc merci à vous d'avoir réussi à atteindre l'objectif des milles avant la sortie Euh Du coup euh Du coup voilà Comme on avait dit Il y aura potentiellement un petit bonus lors du reveal On est en train de travailler sur des idées Euh Vous aurez sûrement une vidéo un peu différente de la normale Euh Je sais pas On en a pas parlé Mais euh On a un nouveau membre dans l'équipe On en a pas parlé du tout C'est ça le pire C'est que ça fait deux semaines déjà qu'il est avec nous Et on a fait aucune annonce officielle Il est dans toutes les descriptions Si vous regardez dans les vidéos À la fin de Enfin dans les commentaires Là j'arrive plus à parler Il est dans toutes les descriptions sous chaque vidéo Vous pouvez trouver son Insta Donc je parle de Lubin Qui est euh Qui est euh Du coup un petit jeune bourré de talent euh Niveau euh Tout ce qui est euh Vidéo Montage Faire joujou avec des drones Des trucs euh Que euh Que moi je ne saurais jamais faire Donc si jamais euh Euh Si jamais vous avez déjà vu ces petits édits de nos bagnoles Qui changent un peu de l'ordinaire Ou de ce que nous on fait euh d'habitude C'est lui qui fait ça Et je vous invite très chaleureusement à aller voir son Insta Et à lui donner beaucoup de force aussi Parce que euh Parce que c'est quelqu'un qui mérite Et... Et j'ai rien de plus à dire Le talent ça s'achète pas Et il en a à revendre Alors Donc On aura donc une petite vidéo euh Un peu particulière Puisque logiquement Si tout se goupille comme prévu C'est ce jeune homme qui s'occupera de la réale du dernier épisode de la série Donc c'est lui qui va voir le 21 en premier Et c'est lui qui va vous la présenter surtout Alors quand je dis que c'est lui qui va vous la présenter C'est pas en mode Il va vous expliquer euh De A à Z C'est son épisode Dans le sens où Ce sera lui le chef Donc vous verrez tout ça quand ça sortira bien entendu En attendant comme j'ai dit Je vous invite à aller voir déjà ce qu'il fait Comme ça vous aurez peut-être un aperçu Un avant-goût de son style De son délire Et euh Et puis de toute façon comme j'ai dit Il mérite donc Allez le voir Et euh Donnez lui la force Pour nous Pour l'heure On se dit du coup Bonne soirée Bonne nuit Bonne journée Je sais pas à quelle heure tu vois ça Le matin, le midi, le soir Peut-être en pleine nuit Tu t'es réveillé Tu te faisais chier Tu t'es dit tiens Je vais aller regarder un épisode Ah la banquette est remontée Donc je vais aller finir cet épisode dans la banquette Qui est ici Est-ce que j'arrive à rentrer ? J'ai pas de poussière sur le cul ou autre ? Non Bon alors Hop là Ah c'est pas mal J'avoue qu'on est bien dans cette bagnole Ah c'est vrai que t'as fait des cuvettes en plus c'est cool Ouais C'est bien incurvé Donc je disais quoi ? Je disais oui donc L'épisode se termine sur ça Prochaine fois du coup durée de durée du air 100% sur cette fois c'est la bonne On remonte les durées de durée de durée Et après ça Si on a les câbles de frein à main On termine le train arrière De remonter tout ce qui est freinage en fait Parce que là on a remonté un disque Avec son moyeu et une roue Juste pour voir niveau fit Ce que ça donne Il y a pas d'étrier Il y a pas les garnitures de frein à main Il y a pas le câble de frein à main Il manque encore plein de choses donc pour l'heure ça reste en stand-by c'est pas monté définitif, c'est juste pour vraiment se rendre compte où est-ce que la roue elle remonte quand on est embuté de boudin donc oui prochaine fois on remonte le freinage on monte les durites du air et puis on fera sûrement aussi par la même occasion un premier test de compression des boudins les alimenter pour voir si on a des fuites déjà dans un premier temps et puis voir si du coup tout est opérationnel, si tout fonctionne correctement, montée, descente, à gauche, à droite à l'arrière, à l'avant et une fois ça fait, la ligne il ne restera plus que la ligne et après il faudra faire le plein et après une fois que le plein sera fait il faudra aller l'essayer le rodage une fois le rodage terminé oui forcément de toute façon ça va être en mode une fois qu'elle sera au sol on la met en ligne à peu près on fera des tests on la poussera à volant droit et puis on verra si le volant est par à gauche il est par à droite si la caisse enfin bon on verra on se débrouillera donc bon comme d'habitude n'oubliez pas de poster un commentaire si jamais vous avez quelque chose à nous dire de partager la vidéo si elle vous a plu de laisser un like ça nous donne beaucoup de visibilité ça nous aide pas mal et puis bon bah comme d'habitude pas plus vite qu'à fond mais doucement quand même celui qui se moque de moi quand je fais le t-rex je le tue c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti